Nous c'est Mnemos Genomics et notre projet était de fan-tuner un modèle de langage plutôt compact avec des données type génomique afin de voir si ce genre de modèle pouvait apprendre tout le langage de l'ADN. Je dirais que la prochaine étape ce serait de benchmarker les outputs de notre modèle, notamment tout ce qui est au niveau des protéines, regarder qu'est-ce qui est valide, qu'est-ce qui est visible d'un point de vue structure et puis surtout d'augmenter la puissance de calcul afin d'améliorer la qualité des résultats. Ceux qui veulent quitter le projet, on répartit également, on leur donne ce qu'ils ont gagné et ceux qui veulent continuer, on va voir si on peut réinvestir ça dans ce qui est principalement infrastructure. Nous c'est Bionimic, le but c'était d'accélérer la recherche de molécules biosourcées. Là on a testé sur un petit cas concret, on a vu que ça commençait à pouvoir donner des bons résultats et donc l'étape d'après c'est d'aller beaucoup plus loin et essayer de pouvoir aller faire des partenariats avec les bases de données qu'on a identifiées pour proposer les solutions de fonctionnalisation des molécules. Si possible pouvoir entraîner notre propre modèle parce que pour le moment on a utilisé des modèles on va dire open source et déjà pré-entraînés donc c'est facile. Maintenant il faut rentrer dans le dur et aller entraîner nos propres modèles. Ça va servir principalement à financer l'entraînement de notre propre modèle. Nous c'est ARN3D, notre projet consiste à développer une liaison protéine ARN afin de conserver l'ARN dans les cellules parce que traditionnellement par exemple quand on développe des vaccins ARN, l'ARN va se dégrader dans les cellules et c'est un processus qui coûte très cher et donc nous on va baisser le coût de production de ces médicaments ARN grâce à notre lésion protéine ARN du coup. On a prévu de se faire un bon resto là juste après et sinon ça va se faire le reste dans la continuation du projet.